c'est moi qui craque la chaise comme ça alors je profite d'une petite pause pour mon projet artistique pour répondre à vos questions merci à tous mes abonnés qui m'ont posé des questions merci à tous mes abonnés qui me suivent et qui me mettent des jolis commentaires on y va ? allez c'est parti donc Bicker, cadeau de la joie as-tu une astuce pour des cheveux qui graissent à la racine ? et bien oui j'ai une astuce personnellement j'avais les cheveux qui graissaient à la racine avant de me faire la décoloration et j'utilisais des masques à l'argile alors si ça recommence je ferai un petit tutoriel de comment je faisais mes masques à l'argile Claudine Rico vas-tu continuer le job que tu effectues actuellement après les vacances ou vas-tu entamer une formation pour autre chose ? et bien Claudine, alors Claudine tu me connais un peu donc je vais expliquer grossièrement aux autres j'ai plusieurs cordes à mon arc j'ai été prothésiste dentaire pendant plus de 14 ans oui, dans une autre vie et j'ai tout arrêté j'ai flirté avec la vente vite fait j'ai vendu du bois sur des chantiers j'ai travaillé dans un magasin pendant les soldes et après je me suis engagée pendant plus de 5 ans dans l'enfance avec l'éducation nationale et la mairie où j'habite en tant qu'animatrice de loisirs créatifs où j'animais des ateliers et puis la garderie, etc. et en même temps avec l'éducation nationale en tant qu'AESH ou auxiliaire de vie scolaire ce métier qui consiste à accompagner des enfants en situation d'handicap dans leur classe pour qu'ils puissent suivre les cours pour suivre une scolarité tout à fait normale voilà, et bon, l'année dernière je devais déménager et c'est un projet qui ne s'est pas fait et il a fallu que je retrouve en urgence du travail et j'ai eu une expérience de fou dans un super magasin pour une marque que j'affectionnais depuis mon adolescence et là j'ai vécu vraiment ce métier intensivement j'ai appris plein de choses et je vous en ferai une vidéo pour la rentrée ou courant de l'année pour vous expliquer vraiment cette expérience de vendeuse et donc oui Claudine il se peut que je continue dans ce domaine alors l'idéal serait pour moi que je fasse de la vente qu'il y ait un lien avec les activités créatives et voilà, recruteurs si vous me regardez, contactez-moi donc merci pour tes petits conseils habiller les vitrines, etc. je garde ça en tête Océane Blue tu ne fais aucun shampoing derrière ce soin si Bernadette j'ai fait un shampoing après ce soin car quand j'ai rincé les cheveux étaient quand même assez compacts l'oeuf entier c'est un peu une colle naturelle donc oui j'ai lavé mes cheveux et puis j'ai même mis un après-shampoing car depuis ma décoloration quand même mes cheveux sont assez secs et ils ont besoin d'après-shampoing détente en un clic coucou, quel âge as-tu ? et bien j'ai 43 ans et pas toutes mes dents Alors, whichever Emma ma petite Emma qui a la même passion que moi donc quel est ton plus grand rêve ? mon plus grand rêve et bien c'est d'habiter sur une île avec un climat tropical et ce rêve m'anime depuis mon enfance pour preuve voici le coffre à jouets de la garderie où j'étais à l'école primaire et voici ce que j'ai peint dessus pour dire que c'est vraiment un rêve qui est là quoi franchement je fais tout pour le réaliser mais c'est pas simple et voilà j'y vais à fond je rêve d'une petite maison là-bas sans prétention avec un atelier et la jungle à proximité le volcan pas loin là qui nous donne un beau spectacle en arrière fond voilà mon rêve laetitia passion alors ça youtube me boycotte quoi ou te boycotte je sais pas mais il y a jean alias dodo qui m'a dit que ça lui était arrivé avec mes commentaires alors alors bah oui je sais pas si ça vous est arrivé vous aussi de constater que en dessous de votre cloche vous avez des messages de vos abonnés et puis quand vous allez sous la vidéo bah vous pouvez pas leur répondre ils y sont pas mais bon c'est très curieux puisque surtout que le compteur affichait enfin bon c'est c'est les mystères de youtube bon faut dire que j'ai des mauvaises fréquentations sur youtube dodo dodo où sont passées les quatre autres tu n'es pas le seul à avoir des vidéos qui sont interdites dans le monde entier j'en ai une aussi voilà pour preuve pour une chanson dans la vidéo une seule je sais c'est une vidéo où c'est un mariage quoi dans un château et puis bon bah oui il y avait des chansons quoi et voilà dans le monde entier s'il te plaît yes alors relax time la chaîne où on se relaxe moi j'adore est-ce bien Minou qui a foncedé la serviette jaune ouais si oui comptes-tu mettre en vente cette oeuvre d'art ou la garder pour toi égoïstement ouais donc oui c'est bien Hitchcock qui défonce nos serviettes donc du coup bah tant qu'il sera là j'en rachèterai pas donc oui je garde ma serviette où il y a des philoches qui pendent quoi j'ai pris des serviettes ça fait fichier quoi Eve Brieux as-tu l'intention de garder cette couleur ? alors ma nouvelle couleur fait polémique sur ma chaîne il y a il y a un dodo il y a un patou il y a il y a des abonnés qui expriment clairement leur opinion et je vous adore merci merci pour pour votre franchise je franchement je peux pas rêver mieux d'avoir des abonnés comme ça qui sont cash quoi alors comment vous dire oui je je compte la garder encore quelques temps même peut-être tout le temps je ne sais pas faut jamais dire jamais mais c'est une période qui n'est pas si facile que ça à vivre d'être cabra quoi en plus de la génération de Dorothée je ne sais pas si j'ai dans mes abonnés des gens qui sont de ma génération et qui ont découvert Dragon Ball Z pour ceux qui sont à la bourre d'avoir posé des questions et pas de poser des questions je referai donc une FAQ et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye bye